Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course que je vais filmer sur 3 jours différents pour vous présenter les 3 endroits dans lesquels on réalise 99% de nos courses, le 1% restant étant le petit primeur du quartier, le fromager du quartier, la supérette qui n'est pas très loin de chez nous, mais voilà, le gros des courses se déroule dans ces 3 enseignes-là, ces 3 enseignes étant Grandfray, Leclerc et Picard. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, n'est en collaboration avec aucune de ces 3 enseignes, j'adorerais, mais ça n'est pas le cas. Ce sont des enseignes dans lesquelles on aime beaucoup faire nos courses pour diverses raisons, je vous expliquerai ça probablement au fil de la vidéo. Et aujourd'hui on commence avec Grandfray, j'en reviens à l'instant. Donc ces 3 retours de course seront sur 3 jours différents, mais pas 3 jours à la suite, donc vous allez voir qu'il y a peut-être des choses que je vais finir par racheter dans une enseigne alors que je l'avais acheté dans l'autre, mais parce que je ne fais bien sûr pas les 3 pleins de courses au même endroit, le même jour, à la même heure, sinon les placards déborderaient. Quand on commence à manquer un petit peu de fruits et légumes frais, je me penche davantage sur ce qui nous reste au congélateur et inversement pour essayer de diminuer les stocks dans chacune des enseignes et pas faire trop de dépenses et surtout ne pas occasionner de gâchis. On commence par Grandfray, donc on en revient là à l'instant, sachant que pour info, au moment où j'ai fait ces courses, on n'avait quasiment plus rien dans le frigo et que je suis tombée dans le meilleur des algorithmes sur TikTok puisque je suis tombée sur plein de vidéos retours de course de chez Grandfray, de gens qui achetaient des choses que je n'avais même jamais vues, à tel point que je me disais mais c'est pas possible, peut-être qu'il n'y a pas ça dans mon propre magasin Grandfray. Eh bien si, c'est tout simplement parce que j'ai l'habitude de racheter toujours les mêmes trucs. Donc vous allez voir qu'il y a quelques petits achats inspirés par ces vidéos TikTok et puis l'algorithme est très bien fait sur cette appli. Une fois que vous avez montré un peu d'intérêt pour un thème particulier, il ne vous sert que ça du matin au soir, donc un régal. A commencer par les sauces fraîches de la marque Emma Giordani. Des sauces qui peuvent être utilisées sur des pâtes ou sur des pizzas. Il y en a pas mal, notamment une à l'arabiata qui est une sauce que j'aime beaucoup, qui est originaire d'Italie, mais c'est une sauce qui est un petit peu piquante. Je me suis dit que ma fille n'aimerait pas trop, donc on est resté sur des classiques. Tomate basilique et le pesto frais, j'ai hyper hâte de tester ça. Donc je vous fais tout l'unboxing, traiteur, boucher, fromager, un petit peu de dessert et puis après je vous ferai les frais légumes. Côté boucherie, j'ai repris des chipolatas, soit nature, soit aux herbes. Je prends toujours les mêmes. Elles coûtent globalement 1€ la chipolata ou un peu plus. Moi je les congèle, alors attention de ne pas les congeler dans la barquette puisque le polystyrène ensuite se décroche et se met sur la viande et on n'arrive plus à le retirer. Donc il faut bien les mettre dans un sachet à part. Et puis il y avait une promotion sur les filets de poulet. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu de poulet aux champignons. Vous verrez que j'ai pris des champignons juste après. Côté charcuterie, j'ai pris de la noix de jambon aux herbes. J'aime beaucoup ça. Quentin n'aime pas trop, donc je pense que ça sera pour Inès et moi. Et puis comme toujours, je prends quelque chose de cette marque Tempé. Là ce sont les knacks d'Alsace. Rien à voir avec vraiment les knacks de la marque Erta ou ce genre de choses. C'est juste délicieux. On retrouve ça notamment dans la choucroute. Moi je ne le fais pas sous forme de choucroute mais on aime beaucoup ces knacks qui sont vraiment très très bons. Côté fromage, Quentin a pris un quart de Tom. C'est un fromage qu'il aime beaucoup. Moi j'ai pris, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai pris ça et il manque mon chèvre. Ah bon il est là. J'ai pris un morceau de comté. Ils ont du comté doux et de comté fruité. On préfère le fruité. Et les petits chèvres, franchement toujours les mêmes parce qu'ils sont très très bons. Soit sur du pain, soit au four. Ils sont vraiment excellents. Ils ne coûtent pas très cher. Ce sont des petits crottins de chèvre. Vraiment très réussis. Et en fromage, j'ai pris de la mozza à râper pour une pizza. Je vous présente ça juste après. Ensuite, j'ai pris les pains pita. J'aimerais bien les prendre en grande distri mais mon supermarché n'en propose pas. Donc je les prends toujours chez Grandfrey. Il y avait une offre trop intéressante, genre le deuxième paquet à moins 50 que j'aurais bien pris. Mais c'était le dernier paquet du rayon. Le houmous au citron confit, il est vraiment délucieux. Je le prends quasiment à chaque fois. Ensuite, côté pâtes. Alors à chaque fois que je parle de pâtes, il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui me disent c'est fou la quantité de pâtes que vous mangez. Alors on habite en Haute-Savoie. Donc on a quand même une très très grande influence italienne. Je le sais aussi parce que quand j'étais petite, ma grand-mère pour des raisons de santé est venue vivre chez nous, donc à Annecy, sachant qu'elle était originaire du nord de la France, de la Picardie. Et elle était scandalisée par le fait qu'on mangeait énormément de pâtes. Mais je crois que c'est vraiment culturel. Mais c'est vrai qu'ici, on en mange beaucoup. J'ai pris les petits raviolini au jambon cru. Ça, c'est toujours une franche réussite. Les tagliatelles fraîches, elles étaient en promotion. Et j'ai pris un paquet de gnocchi. Ceux-là sont excellents. Ils existent aussi à la courge. J'ai pris les gnocchi à la pomme de terre classique. Mais ils sont vraiment très très bons. Et ça, c'est ma plus grande découverte. Franchement, s'il y a un truc à retenir de tous ces achats grands frais, c'est ça. Donc ça, je l'ai vu sur tout TikTok. La base de pinza romana. Donc vous avez vraiment juste la base. Et ensuite à garnir comme vous le souhaitez. Typiquement avec la sauce tomate que je viens de vous présenter. Ou avec une sauce que vous faites vous-même. Quand j'ai le temps de le faire, je la fais moi-même. C'est toujours meilleur. Un petit peu de mozzarella p. Vous servez ça avec un peu de roquette en sortant du four. Un filet de l'huile d'olive. C'est une tuerie. Je crois que je ne vais même plus m'embêter à faire ma pâte à pizza moi-même. Tellement c'est bon. Ça se conserve un long moment. Puisque là, au moment où je l'ai acheté, ça se conserve deux mois. Donc je n'en ai pas pris deux. Parce que je sais que je vais retourner chez Grand Fred en pas longtemps. On y est quand même assez régulièrement. Mais voilà, ça c'est un délice. C'est marqué près en cinq minutes. Franchement, même moins que ça. Si vous avez envie d'aller plus vite. Et ensuite, on met ça au four. Un four très très chaud. Ils écrivent 250 degrés. Et on laisse cuire vraiment ça quelques minutes. Le temps que le fromage gratine et que la sauce prenne un petit peu. Et franchement, un délice. Je vous dis, je n'ai même plus envie de faire mes pâtes à pizza moi-même. C'est trop trop bon. Et pour les desserts. Alors je prends rarement des desserts chez Grand Fred. Mais à nouveau influencée par TikTok. J'ai entendu tellement de bien de cette mousse au chocolat. Que j'ai eu envie de la tester. Mousse au chocolat à l'ancienne. Sachant qu'il y avait plusieurs versions. Donc je ne savais pas trop vers laquelle me tourner. Mais bon, je pense qu'elle sera quand même bonne. Et ça, on l'avait déjà pris. Parce que je l'avais découvert en promotion. Un acheté, un offert ou un truc comme ça. Et depuis, on le rachète. Donc très fort d'avoir mis en promotion. Parce que ça fait quand même... Ça convertit quelques clients comme nous. Le Fontainebleau au marron. J'en ai pris deux. Parce que Inès s'est découvert une passion pour la crème de marron récemment. C'est marrant comme les goûts changent chez les enfants. Puis vraiment du jour au lendemain. Elle n'aurait jamais mangé de crème de marron il y a deux semaines. Et puis là, elle veut manger ça à tous les repas. Donc un petit Fontainebleau pour Quentin et pour Inès. Et moi, je serai avec mes mousses au chocolat. Ensuite, côté pain. On est passé chez Marie Blacher, qui est donc la boulangerie qui est juste à côté de chez Grand Fray. D'ailleurs, je vous avais demandé. Vous aviez été nombreuses à me répondre en commentaire que, donc, malgré ce que je pensais, non, tous les Grand Fray ne sont pas rattachés à une boulangerie Marie Blacher. Moi, tous ceux que j'avais vus jusque-là, c'était le cas. Le pain n'est pas trop cher. Il y a surtout pas mal d'offres sur 3 achetés, un offert, sur la viennoiserie, puis sur pas mal de pain. Et donc, je prends toujours le pain nordique. J'ai envie de dire le pain viking, parce que Quentin se fout de moi. Il n'arrête pas de me dire pain viking, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Et je pense qu'un jour, je vais arriver là-bas, je vais dire est-ce que vous avez du pain viking ? Mais non, c'est du pain nordique. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais en foutre partout. C'est un pain avec du seigle et des céréales qui est très très bon. On les prend par l'eau de 4 pour en avoir un offert. On le fait trancher, on le met au congélateur. Et on décongèle des tranches au gris pain au fur et à mesure, quand on en a besoin. Et c'est un super pain. On réchauffe une tranche de temps en temps quand on veut accompagner un plat. Et voilà, vraiment c'est un très très bon pain. Sinon, ce n'est pas une boulangerie dans laquelle je me rends, parce que le grand frais est loin de chez moi, il y a quelques kilomètres. En tout cas, je ne prends pas la voiture tous les jours pour aller acheter mon pain. Mais quand on y est, on prend du pain et on a pris du coup une baguette pour ce soir aussi. Mais voilà, uniquement parce qu'on y était. Ensuite, côté frais et légumes. J'ai pris plein plein de choses, parce que vraiment, on n'avait rien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le... Vous le voyez, le truc à fruits là-bas ? Il est vide. On commence par 500 grammes de fraises. La fraise qui est mon fruit préféré, mais vraiment, je me jette dessus des canards dans les rayons. Alors, il y a quelques années, je ne faisais même pas gaffe à la provenance, parce que je voulais juste manger des fraises. J'ai un peu évolué de ce côté-là. Je ne mange maintenant que des fraises françaises. Alors, je sais qu'à cette période de l'année, elles poussent dans des serres. Donc, ce n'est pas parfait, mais j'essaye au moins de faire vivre les fruits et légumes de mon pays. Là, par exemple, en vente, il y avait des fraises espagnoles et des fraises françaises. Bien sûr, les espagnoles étaient moins chères. Donc, j'ai pris des fraises françaises, mais je sais que la saison démarre probablement un peu plus tard. Mais c'est un fruit que j'adore. Alors, ensuite, j'ai pris des bananes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je crois qu'elles viennent de Martinique. Pareil, j'essaye de faire en sorte qu'elles viennent de France quand c'est possible. Ensuite, une botte de radis. On aime beaucoup les radis. Voilà, je ne vais pas la sortir en entier. Mais ça, c'est à manger assez vite parce que je trouve qu'après, les radis ramollissent un petit peu. En tout cas, dans notre frigo qui n'est pas un super frigo. Il faut quand même les manger assez vite. J'ai pris des kiwis. J'ai pris des fruits de la passion. Nouvelle découverte aussi. Alors, enfin, non pas que je ne connaissais pas les fruits de la passion, mais ce n'est pas du tout un fruit que j'ai l'habitude d'acheter. Et ma meilleure amie Morgane est venue en week-end chez nous avec sa famille il y a quelques semaines. Et leur fille adore les fruits de la passion. Donc, on lui en avait acheté quelques-uns. Et Inès a fait la découverte de ça. Et elle va en manger à tous les repas. Donc, on en a pris trois. Ensuite, des myrtilles. Ça, ça va plutôt être pour Quentin, justement, quand on mangera les fraises avec Inès. Parce que Quentin est allergique aux fraises. Alors, ce n'est pas une allergie incroyable, mais ça lui fait vraiment des démangeaisons tout autour de la bouche. Et puis, j'ai quand même assez peur que ça finisse par faire une réaction anaphylactique un peu plus forte. Donc, du coup, il n'en mange plus. Donc, il aura des myrtilles pour remplacer les fraises. Et ma fille adore les myrtilles aussi. Donc, je pense que c'est elle qui les finira. J'ai pris des tomates cerises. Typiquement, pour faire une petite bolognaise maison, une petite sauce tomate maison. Voilà, j'ai pris deux petites poignées. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Des kiwis. J'en ai pris trois. Ma fille aime beaucoup. Surtout au petit-déj le matin. C'est un fruit qu'elle aime énormément. J'ai pris des courgettes. Je vous montre à chaque fois comme si j'allais vous faire découvrir des nouveaux légumes. Mais pas du tout. Les courgettes, rien de plus normal. Les courgettes, rien de plus classique. J'en ai pris quatre. En ce moment, j'aime bien les faire. J'aime bien les faire soit à la casserole avec un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel et des herbes de Provence. Ou alors, je fais une sorte de bolognaise. Alors, il n'y a rien d'une bolognaise là-dedans. Mais juste pour dire, je mets de la sauce tomate, de la viande hachée, sauce tomate que je fais moi-même. Et pas mal de courgettes. Et ça permet de manger des légumes facilement et de faire un vrai plat complet. C'est hyper bon. Ensuite, j'ai pris un concombre. Et voici. A grignoter, voilà, en crudité, en entrée, c'est toujours sympa. J'ai pris un... Alors, je ne connais pas la différence. Je ne vais pas faire comme si je le savais. Un pomelo ou un pamplemousse. Voilà, moi j'appelle ça un pamplemousse. Mais je sais qu'il y a deux trucs différents. J'en ai pris qu'un seul parce que je suis la seule à en manger à la maison. Peut-être que ma fille mangera l'autre moitié. Mais Quentin n'aime pas trop ça. Ensuite, j'ai pris des énormes champignons de Paris. Pour faire justement du poulet à la crème avec des champignons et avec du riz à côté. C'est un plat que je fais en plutôt grande quantité. Comme ça, on le réchauffe facilement pour le midi. Ou alors, on peut même se faire des boîtes à congeler. J'ai pris des pommes de variétés différentes. Parce que ma fille aime celles-ci. Qui s'appellent les pommes. Je n'en ai aucune idée claire de quelque chose. Il n'y a plus les étiquettes. Donc bref, des pommes un peu croquantes et un peu sucrées. Ensuite, avant-dernier sac, d'autres pommes. Des Pink Lady. Parce que ça, ce sont les préférés de Quentin. Et pour le dernier sac, qu'est-ce que c'est ? Ah, des asperges blanches. Voilà, on rentre en plein dans la saison des asperges. On est en plein dans la saison. Pareil, elles sont immenses. Donc on va se régaler. Voilà pour les courses chez Grandfray. Je vous donne rendez-vous, du coup, dans la suite de cette vidéo. Et pour moi, dans quelques jours. Pour la suite des courses du foyer. Coucou ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour le retour de course de chez Picard. Alors, dans une période plus classique. Je n'y serai pas allée là tout de suite. Parce qu'il nous reste pas mal de choses. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dû aller chez Picard. J'avais un achat bien particulier à faire. Donc, j'en ai profité pour remplir un petit peu les tiers-mortes des deux congélateurs. Puisque si vous ne connaissez pas ou si vous avez loupé l'info. Quand on a fait rénover notre appartement. On avait un module frigo congélateur classique. Vous savez, un congélateur avec trois tiroirs. Sachant qu'il y a souvent, ou quasiment tout le temps, un des tiroirs qui est très court. À cause du moteur du congélateur en question. Et nous, on a fait... Enfin, je dis nous, mais c'est surtout moi. Parce que c'était une demande quasi personnelle. J'ai fait rajouter un congélateur à côté à trois tiroirs aussi individuels. On a réfléchi à tout ça pendant la conception des travaux. Donc, je suis contente de l'avoir faite. Parce que moi, vraiment, je suis une fan inconditionnelle de Picard. Et je congèle énormément de choses. Je fais des plats en grande quantité. Je fais des petites portions que je congèle. On a toujours quelque chose au congélateur. C'est une façon de conserver ses aliments. De s'organiser qui m'a toujours bien convenue. Donc, Picard toute ma vie. Et pourquoi est-ce que je vous parlais de ces histoires de trois congélateurs ? Ben, je ne sais plus. Mais voilà, on a quand même un grand congélateur. Il y avait bien deux gros tiroirs de vide. Chez Picard, vous démarrez... Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les Picard. Mais en tout cas, pour le nôtre, c'est ça. Vous démarrez par le rayon des nouveautés et des promotions. Les promotions sont souvent très intéressantes. Et ce sont souvent elles qui drive un peu mon parcours dans le magasin. Typiquement, j'avais besoin de steaks hachés. Je prends habituellement les... Je ne sais même pas comment ils s'appellent les steaks hachés façon bouchière ou quelque chose comme ça. Mais les charolais étaient en promotion. Et la promotion était... Les promotions sont très intéressantes. Donc, je suis partie sur ceux-ci. Plutôt que ceux que je prends d'habitude. Sinon, je ne vous ai pas dit, mais chez Picard, j'achète beaucoup de choses. Dont des légumes déjà détaillés. Mais ça, j'en ai encore beaucoup. Il me reste du chou-fleur, du brocoli, des haricots verts, des carottes et encore autre chose. Donc, je n'en ai pas beaucoup dans cette commande-là. Mais si vous... Enfin, dans cette virée-là, parce que c'est une commande. Je suis allée en magasin. Mais si vous allez dans d'autres vidéos autour de course, je pense que vous verrez plus de légumes détaillés. J'achète beaucoup de viande parce que je suis une flippée de... Des viandes avariées ou qui finissent par attraper des bactéries, tout ça. Donc, le surgelé me va bien. J'arrête de parler parce qu'il faut vraiment que ça parte au congélateur. J'ai pris les boulettes de viande à la suédoise. Ça, c'est un grand classique. Ça se réchauffe vite et bien. C'est extrêmement bon. Typiquement, ça, pour manger le midi avec ma fille quand il faut que ça aille vite. C'est un truc que je fais très souvent. Ensuite, au rayon, des promotions. Le très bon exemple, des mini-rejetis de pommes de terre. On aime beaucoup ça. Je les prends habituellement pas au rayon bio, mais à nouveau, en promotion. C'est intéressant. Au rayon des promotions toujours, ma fille a vu les petits cônes vanille chocolat. Elle adore les glaces. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut rentrer dans une boîte ? Pas de problème. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai jamais testé le trio de fusilis de légumineuses au pesto rosso. Ça, ce sont typiquement des plats préparés. Alors, Nutri-Score A, même si je ne suis pas très fan de Nutri-Score, mais c'est plus pour vous donner une idée de la composition des plats. Là, ce sont des fusilis de pois chiches avec des fusilis de petits pois, de lentilles corail et puis avec du pesto rosso autour. Ça, pour manger à nouveau vite et bien quand il ne reste plus grand-chose dans les placards. C'est très pratique. Ça ne constitue pas la base de notre alimentation, mais c'est très pratique. Idem pour la poêlée de pommes de terre, courgettes, champignons et poulet. Il est écrit pour deux. Alors, objectivement, oui, c'est deux belles portions. Nous, on arrive à manger à trois dessus pour peu qu'on se fasse un petit truc en entrée ou quelque chose à côté. Je crois qu'on ne l'a jamais pris. Donc, voilà, ça sera l'occasion de tester. Et je privilégie le format un peu de sachet comme ça. Il y a pas mal de grosses boîtes de lasagnes ou de plats familiaux comme ça qui m'ont l'air très alléchants, mais j'ai rarement la place à dédier à une boîte de cette taille-là dans le congélateur. Donc, c'est vrai que je m'oriente assez facilement vers les petites poêlées comme ça. Ensuite, j'ai pris les pommes noisettes surgelées. Je ne les prends que chez Picard. Bon, voilà, je n'ai pas vraiment de justification, mais ça, à nouveau, ça se réchauffe vite et c'est pratique. Toujours pour une petite touche de légumes, la julienne de légumes qui est très très bonne. Ça, on peut la faire avec des pâtes, un peu de crème fraîche, du jambon coupé en dés. Donc, c'est carottes, courgettes, concombres et céleri rave. Ça plaît à tout le monde. C'est le légume facile à dégainer quand on n'a plus grand-chose de frais. Et ensuite, j'ai repris vraiment deux indispensables. Ça, je pense que je les prends à chaque fois. Les oignons en cubes, tellement pratiques parce qu'en fait, j'ai rarement besoin d'un oignon entier. Deuxièmement, les oignons, ça fait pleurer. J'ai beau tester toutes les techniques de la terre, je finis globalement, comme tout un chacun, un peu en larmes à la fin de l'épluchage. Donc, ça, c'est tellement pratique pour mettre une petite poignée ou j'ai pareil avec l'ail aussi en morceaux. C'est très très simple à utiliser. Je pense que c'est pas aussi bon que... Enfin, c'est certain, les légumes surgelés ne seront jamais aussi bons que des légumes frais. Mais ça dépanne bien et je préfère consommer ça que pas de légumes. Donc, c'est trop pratique. Et ça, la viande, le haché pur bœuf. Alors, c'est 15% de matière grasse. J'aimerais bien, moi, un bœuf à plutôt 5%, mais je crois que ça n'existe pas chez Picard. Ça, je le prends quasiment à chaque fois pour faire des lasagnes, pour faire des bolognaises, pour faire des plats, des chili con carne à la maison. C'est une viande de très bonne qualité. Et à nouveau, pour cette histoire de viande, un peu toutes les bactéries, tout ça, j'aime bien, moi, la viande surgelée. Et ça, un plat individuel. Alors, j'en ai pris qu'un parce qu'on en a encore deux ou trois. Et puis, il y en a que nous, on avait fait, il y a encore deux ou trois boîtes au congélateur, donc il n'y avait pas vraiment besoin. Mais je l'ai pris la dernière fois. Le poulet aux noix de cajou. Poulet et légumes cuisinés à la sauce soja et noix de cajou avec un riz au jasmin. Si vous passez par Picard, ne loupez pas ce plat. C'est délicieux. Prêt en 5 minutes au micro-ondes. Incroyable. Et donc, le clou du spectacle. Demain, au moment où je filme, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, oui, je ne vous ai pas dit, je filme. Désolée, c'est complètement dans le désordre. Mais en plus, j'ai vite envie de le ranger parce que c'est du surgelé. Je filme cette portion 4 jours après les courses chez Grandfray, pour information. Donc, demain, on fête l'anniversaire de ma fille avec tous ses copains. Alors, c'est un gâteau pour 6, mais je pense que c'est pour 6 adultes. Autant dire que pour 10 enfants avec tout le reste qui est prévu. Je pense que ça sera bien assez. C'est le Rainbow Cake avec une mousse à la vanille et une génoise, vous voyez, qui est colorée, là. Ça présente juste trop bien. Ça, c'est 7 heures au frigo. Donc, je vais tout de suite le mettre au frigo. De toute façon, je n'avais clairement pas la place au congélateur. C'était, voilà, la raison pour laquelle je me déplaçais en magasin. Je ne vais pas vous donner le prix de tout. D'ailleurs, je réalise que dans la Vire et Course Grandfray, je ne vous ai pas mis le prix. Je le rajouterai au montage. Donc, normalement, vous l'avez vu. Le gâteau, le Rainbow Cake, là, il coûte 16 euros. Autant vous dire que moi, je ne m'emmerde plus. Pardon pour l'expression. A aller chez des grands pâtissiers, des trucs. Je l'ai fait, donc je ne critique pas du tout les gens qui le font. Mais on a fait des gâteaux complètement délirants avec des personnages en pâte à sucre pour les 1, 2, 3, 4, 5 ans de ma fille. J'ai trouvé que c'était génial. Mais globalement, les enfants n'ont un peu rien à faire. Et tout ce qu'ils veulent, c'est jouer ensemble et passer un bon moment. Et je pense que ça ne vaut pas forcément le coup de dépenser tant d'argent. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Quand elle était petite, ma fille, c'était très bien. Mais je crois qu'on est un peu sortis de cette phase-là. Donc voilà, merci Picard d'exister. Donc 16 euros ce gâteau. Je me permets de vous le mentionner du coup pour le total final qui est de 70 euros. Ce qui est important. Mais donc, partez bien du principe qu'il y a un gâteau qui coûte 16 euros. Et puis pas mal de viande aussi. Voilà, je file ranger tout ça. Je vous retrouve dans quelques jours pour le retour de course de chez Leclerc. Coucou ! Aujourd'hui, je vous retrouve avec la troisième et dernière enseigne de cette trilogie d'achats alimentaires. Et j'ai commencé le montage de cette vidéo. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, vous allez voir les bananes vieillir et le stock de fruits diminuer. Donc comme ça, vous voyez un peu la progression des choses aussi à la maison. Donc on est de retour de chez Leclerc. Je fais toujours mes courses en drive. Je ne supporte pas perte de temps dans un supermarché. Et du coup, ça fait tellement d'années que je fais mes courses en drive que je n'arrive plus à me repérer correctement dans un supermarché. C'est-à-dire que les gens passent dans les rayons et achètent tout ce dont ils ont besoin et ils mettent dans le cadier au fur et à mesure. Moi, j'arrive à la fin. Je me rends compte que j'oubliais un truc au début. Enfin, c'est une perte de temps innommable. Et j'entends tout à fait qu'on puisse prendre plaisir à aller dans un supermarché pour voir les nouveautés, les produits, les promos, les trucs. Moi, je ne ressors aucun plaisir de ça. Donc, le drive, c'est vraiment la solution parfaite. Ça ne me pose pas de soucis d'aller faire mes courses chez Grand Fred, notamment. Alors déjà, ils n'ont pas de système de drive, mais je crois que même s'ils en avaient un, j'aime bien voir les fruits, voir les légumes. Autant pour des boîtes, des trucs comme ça. Voilà, je ne retire aucun plaisir. C'est pratique aussi pour gagner du temps, vous l'avez bien compris, pour surveiller son budget. Franchement, il n'y a rien de mieux. Pour faire les courses depuis chez soi, en ayant en visuel l'intégralité du contenu du frigo, pour ne pas faire de doublons. Enfin, bref. Chez nous, le drive, ça fonctionne hyper bien. Et pendant des années, je faisais le drive dans le supermarché plus proche de chez nous, qui est Carrefour. Le système était très bien fait. Un jour, on a... Enfin, Quentin travaillait... Bon, bref. Il avait un drive Leclerc sur la route du retour. C'est une histoire qui remonte à peu près 2-3 ans en arrière. Et on a fait un test, en fait, et on s'est rendu compte que le panier moyen était nettement, nettement moins cher chez Leclerc. C'est-à-dire qu'on avait fait des comparatifs en mettant rigoureusement les mêmes produits dans le caddie. Ouh, le beau rayon de soleil. Dans les deux enseignes, on s'en sortait avec plus de 10 euros d'écart sur un panier à 90-100 euros. Enfin, c'était absolument incroyable. Donc, le Leclerc est de l'autre côté de chez moi, à Annecy. Ça me fait faire un peu de route pour y aller. Enfin, on s'entend, j'ai genre 10 minutes de route. Quand j'y vais, j'en profite pour faire le plein de ma voiture parce que l'essence est la moins chère là-bas aussi. Et voilà, tous les 10 jours à peu près, j'y suis au drive. Je m'en sors pas trop mal avec les horaires de travail que j'ai. Je peux donc y aller quand je veux. Donc, j'y vais pas le matin à 8h. J'y vais pas le soir après 16-17h parce qu'il y a un monde fou. Mais en pleine journée, et j'y vais pas le samedi et le dimanche non plus, je m'en sors globalement très bien. Il n'y a pas d'attente. Je suis servive, on m'amène les courses en moins de 2 minutes, donc il n'y a rien à dire. Je vais commencer par tout le frais comme ça. Après, je vais ranger. Alors, avant que... Je suis désolée, ça part dans tous les sens. Sur mon appli de Drive Leclerc, j'ai une liste avec tous les produits que je rachète vraiment à chaque fois pour aller vite, pour gagner du temps. Donc typiquement, je rachète toujours le même beurre, le même lait, les mêmes yaourts nature, les mêmes fromages blancs, les oeufs, etc. Donc tout ça, c'est dans la liste. Et je sais que je n'achète jamais autre chose à part si le stock vient à manquer au moment où je fais mes courses. Et puis après, je passe en revue la catégorie promo dans laquelle je vais piocher des articles auxquels je n'avais pas forcément pensé ou qui sont en promo et ça m'arrange à ce moment-là. Bien des lots. Je vous donne un exemple. Je voulais acheter un paquet de coton-tiges. Et bien, je vois que c'est un acheté et le deuxième offert dans la catégorie promo. Et bien, je vais prendre les deux paquets à ce moment-là, même si j'avais besoin objectivement que d'un paquet. Donc je fais ma liste, les promos. Enfin, je commence surtout par les promos. Ensuite, je fais ma liste. Et après, je suis la liste papier. On a vraiment une liste papier. Il n'y a que ça qui marche chez nous. Qui donc là est vide, parce qu'on rentre des courses à l'instant. Avec un stylo. Elle est dans la cuisine. Chacun. Maintenant, Inès écrit parfaitement. Donc elle sait écrire ce dont elle a besoin. Ou alors elle nous le dit. Puis on écrit à sa place. On a fait ça pendant des années. Et voilà. Chacun se responsabilise et écrit sur la liste ce qu'il souhaite. Et moi, après. Donc c'est souvent moi qui fais la commande. Et puis après, c'est soit Quentin, soit moi qui allons la chercher. Sachant qu'en ce moment, voilà. Quentin a des gros horaires de travail. Donc ça m'incombe pas mal depuis ces derniers mois. Mais quand on passe la commande, on ne tergiverse pas sur ce qui est noté sur la liste. C'est-à-dire que là, moi, Quentin m'a écrit céréales. Bah moi, j'ai pas envie de céréales. Il a marqué céréales. Il veut des céréales. Je commande des céréales. Voilà. Quand c'est écrit sur la liste, chacun se responsabilise. Et du coup, par extension, vous pouvez pas venir dire derrière. Ah, bah j'avais pas écrit ça, mais t'as pas pensé à l'acheter. Non. Si c'est pas écrit sur la liste, j'y pense pas. Donc tout le monde se responsabilise. Et alors il y a toujours un raté. Il y a toujours un manqué. Un truc auquel on n'a pas pensé. Mais globalement, ça se passe bien. Donc, je vais commencer par le frais. Comme ça, je range et on passe au sec. Un litre de jus de fruits innocents. Je prends toujours cette marque-là parce que je les trouve très très bons. Ce sont donc des jus de fruits à conserver au frigo. Et je prends un litre à chaque fois. C'est pour les petits-déj' du week-end. Ma fille n'en boit pas le reste de la semaine. Une boîte de Kiri Goûter. Ce sont les goûters de ma fille. Des petits graissins à tremper. C'est le goûter quand elle est à l'école. Des ravioles à poêler. Donc ça, ce sont les fromages frais basilic. Ça, pour les midis, quand on rentre de l'école et qu'on veut manger vite et bien, je dégaine ça facilement. Les petits samorais. Alors d'habitude, je prends la marque Leclerc. Donc là, ça n'était pas dispo. Je préfère les portions individuelles aux gros pots qui finissent par rancir un petit peu. Là, on est sûr que le produit se tient dans la durée et c'est pas trop mal. Et puis ensuite, on peut laver les petites barquettes et les mettre au recyclage. Des blinis avec du saumon fumé. Je ne mange pas de saumon fumé. Je ne mange pas de poisson, pas de crustacés. Je déteste ça. Mais j'adore les blinis. Donc moi, je vais sûrement en manger avec autre chose. Et le saumon fumé, j'ai juste pris... C'est un tout petit paquet. Petite tranche, mais c'est écrit 6 tranches. Mais alors 6 toutes petites tranches parce que ça fait 100 grammes. Voilà. Pour Quentin et Inès, c'est largement assez. Mais voilà, c'est un petit paquet. J'achète rarement du fromage. J'entends parler du bon fromage. Non, pas que Leclerc vous vende du mauvais fromage. Mais le bon fromage un peu affiné et tout, je l'achète souvent chez Grand Frais ou chez le fromager directement. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez le fromager. Et chez Leclerc, j'achète vraiment le fromage standard qui ne vaut pas le coup ou ça ne vaut pas le coup de dépenser plus. Donc la petite pointe de brie qui va bien. Ma fille adore ça et nous aussi. La bûche fondante, on met ça sur du pain avec un peu d'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence. On peut mettre un filet de miel. Ça part au four avec une soupe, une salade le soir et une tranche de jambon. C'est juste pareil, le repas facile qui plaît à tout le monde. Une plaquette de beurre. Je prends toujours le beurre gastronomique. Il est très bon pour les cuissons. Moi, je cuisine exclusivement au beurre parce que j'ai été élevée par des parents. Mon papa est normand. Ma maman est d'origine picarde. Donc je n'ai jamais cuisiné à l'huile. Jamais cuisiné à l'huile d'olive non plus. Ou alors voilà, pour de très rares exceptions, genre des courgettes à la poêle. Je trouve que c'est très bon avec de l'huile d'olive. Mais sinon, je cuisine tout au beurre. Donc le beurre, c'est vraiment la matière grasse de base chez nous. J'ai pris des oeufs. D'habitude, je ne prends pas ceux-là. J'en prends d'autres. Mais peu importe ceux-là. Ils étaient en promo et la promo était très intéressante. J'en ai pris 24. À chaque fois, vous êtes... J'allais dire scandalisés. Vous êtes un peu interloqués par la quantité d'oeufs qu'on mange. Mais on est des gros mangeurs d'oeufs pour la pâtisserie, pour on se fait des omelettes, des oeufs à la coque, tout ça. C'est quelque chose qu'on mange quand même beaucoup à la maison. Ensuite, suite à mon suivi diététique, donc j'ai pris une boisson protéinée e-pro de chez Danone. Voilà, j'en prends une seule. Je n'en achète pas 15. Et de temps en temps, dans la semaine, quand je sens que dans une journée, mon apport en protéines n'a pas été assez important, je peux rajouter ça. Et là, je teste parce que c'est tout nouveau et que j'ai vu passer ça un peu partout sur Internet. Alix Grousset en a parlé aussi. Le yaourt brassé riche en protéines à la vanille chez Yoplait. Voilà, dans un format pratique, une petite bouteille comme ça. Dans le rayon des promos, il y avait des rondelés. C'était un acheté, un offert, ou un acheté et moins 70 sur l'autre. Enfin, c'était très intéressant. Donc j'ai pris haï de Garonne et fines herbes. Ça, ça va être mon préféré. Et noix de Dordogne. Ça, je sais que Quentin va l'adorer. Ça, voilà, objectivement, ce n'est pas un truc que j'achète d'habitude. Je l'ai vu dans les promos. Ça m'a donné envie. Et c'était un peu l'occasion qui fait le laon, comme on dit. Du blanc de poulet, moins 25% de sel pour faire des petites tartines, des sandwiches rapides le midi. À nouveau, une salade de concombre, de carottes râpées, un petit muffin complet coupé en deux avec ça et un peu de fromage frais. Ça passe toujours bien. Un pot de beurre demi-sel. C'est la marque Leclerc. Il est très, très bon. Ça, je le reprends à chaque fois. Ça, c'est typiquement l'achat qui fait partie de la liste que je rachète à chaque fois. Idem pour les fromages blancs. Ça, ce sont ceux que ma fille mange le matin. 3% de matière grasse. C'est vendu par l'eau de 8. Donc j'en ai pris 16. Il lui en faut donc... Le week-end, elle ne mange pas toujours ça, mais il en faut au moins 5 par semaine. Et puis Quentin et moi, on en mange aussi. Les Yaourt Nature, je préfère la version bio. Non pas pour les facultés bio, mais parce que je les trouve meilleurs, mais ils n'étaient pas disponibles. Donc j'ai pris les Yaourt Nature brassées de la marque Leclerc, qui sont quand même très, très bons. Et ensuite, du Riolet. Ça, pareil, ce n'est pas un truc que j'achète systématiquement, mais on aime bien. C'est un petit plaisir qu'on aime bien. Donc 4, on est 3 à la maison, donc en un repas. Et puis après, il en reste un. C'est quand même vite terminé. Donc je n'en achète pas des quantités industrielles, mais on aime beaucoup. Et les compotes, je prends souvent celle-ci. Toujours de la marque Leclerc, Douceur du Verger, sans sucre ajouté. Et là, c'est un panaché. Pommes, pommes-poires, pommes-bananes et pommes-abricots. Voilà, on a toujours ça dans le frigo. Très longue date de conservation. Ça se conserve jusqu'en février 2025. Et attention, toujours les prendre. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais nous, on les prend. Je ne sais pas pourquoi je donne des conseils. On les prend toujours sans sucre ajouté. Ensuite, maintenant que tout est rendu dans le frigo et que j'ai dû faire du Tetris pour que tout rentre, on passe au non frais, au sec. Les petites pommes-pottes. Je n'ai pas fait guère que j'avais pris bio, mais je voulais un panachage. Donc c'est pommes-fraises, pommes-abricots, pommes-poires, pommes-nature. À nouveau, sans sucre ajouté. Ça, c'est un bon budget à chaque fois, mais c'est vrai que pour les goûter à l'extérieur, c'est quand même pratique. Le lait. Figurez-vous que par hasard, j'ai pris une fois... Enfin, pas par hasard, mais il n'y avait plus le lait habituel que je prends chez Leclerc, donc je m'étais rabattue sur le bio. Il est excellent. Le goût est très très bon. Il mousse mieux quand je le fais mousser pour faire mes cappuccinos. Donc je vais rester sur celui-ci. Il est vraiment très bon. C'est du lait de vache, de nier écrémé. Des biscuits Bjorg fourrés chocolat au lait. Ce sont les biscuits préférés de Quentin. Ils mangent ça parfois au petit-déj quand il doit aller vite pour aller chez ses clients. Un paquet de pâtes, les Farfalles. C'est la gamme Traditioni d'Italia. Ça fait des années, enfin depuis toujours, qu'on achète des pâtes Barilla. Celles-ci sont un tout petit peu moins bonnes que les Barilla. Et encore franchement, si on fait un test à l'aveugle, je ne suis pas certaine de pouvoir les différencier. Et elles sont nettement moins chères. Donc finalement, on est resté sur cette marque. Toujours de la même marque, les Linguine. On n'avait plus beaucoup de pâtes sèches. J'ai repris un petit stock pour l'apéro si on a des copains qui passent. Les tuiles, ce sont des ersatz de Pringles. Tuiles salées. Les petites chips Vico, sels de mer, elles sont vraiment excellentes. C'est de la chips, mais ultra, ultra chic. Pareil, pour apéro, pour grignoter. Je vous en parle souvent, les crackers, émantales, graines de courge. Qui sont vraiment très, très bonnes. Ensuite, les petits sandwiches bretzel, céréales et pavots. Je vous en ai déjà parlé. Pour un petit pique-nique à l'extérieur, pour grignoter. Pareil, avec une tranche de jambon, un peu de fromage. C'est excellent. Si vous n'avez pas testé ça, goûté. Moi, j'en ai quasiment toujours dans les placards. Pour les goûters de ma fille, des pitchs, qui justement étaient en promotion. D'où l'énorme paquet. Et j'ai aussi pris des petits beurres classiques de la marque Leclerc. Toujours dans les promotions, achat pas prévu. Je crois que ce sont les chocolats de Pâques. Tout simplement. Il y avait moins 70% sur cette boîte qui m'a coûté quelque chose comme 2 ou 3 euros. Donc, ce n'était pas des chocolats. C'était une affaire. Un petit mix Kinder Bueno, Mini Eggs, Tronky et Anouta de chez Kinder. Voilà. Un régal. Un flacon de shampoing, le Ultra Doux, 5 plantes bienfaisantes. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori beauté. Ce shampoing est incroyable et je n'en ai plus. Donc, j'ai repris un flacon. Les fameuses céréales que Quentin m'a demandé, il m'a marqué, je crois qu'il l'avait déjà fait la dernière fois, céréales fun pour dire que je n'achète pas genre du muesli au frit rouge, je crois. Donc, je lui ai demandé si des snacks se salaient. Écoutez, cet homme avait l'air ravi. Pour la pâtisserie, il me manquait des pépites de chocolat. Je sais très bien qu'on pouvait les faire soi-même mais j'ai décidé de ne pas dédier de temps à ça. Donc, des pépites toutes faites, c'est parfait. De la levure chimique parce que je n'en avais plus. De l'arôme de vanille dans un énorme flacon parce que, pareil, j'en avais plus. Et ça, j'en fous dans à peu près tous les gâteaux que je fais. Donc, finalement, ça part assez vite. De la cassonade, à nouveau, le stock était terminé. Ensuite, les lentilles préparées de chez Casse-Grain. Je vous en ai déjà parlé. On mange à deux dessus. C'est très très bon. Les lentilles, c'est riche en fer. Intéressant pour moi qui suis totalement anémiée. Donc, ça, je reprends à peu près à chaque fois. De la purée de tomate pour faire des bolognaises maison. Idem pour la pulpe de tomate en dés. Parfois, elle existe déjà parfumée au basilic. Bon, je prends l'une ou l'autre. Une fois sur deux. Des herbes de Provence séchées parce que le flacon arrive quasiment à la fin. De la farine, je l'ai prise fluide parce que tant qu'à faire, autant ne pas s'emmerder avec des grumeaux. Marc Leclerc, Marc Repère, plutôt, à nouveau. Et toujours dans les proments, c'était l'achat pas prévu mais c'était genre à moins 60. Alors, c'est jamais des chiffres ronds, c'est jamais moins 50, tout sont moins 70%. C'est genre moins 68% pour une raison qui m'échappe. Des pastilles pour la vaisselle, je connais pas la marque, je connais pas ce produit mais il n'y a aucune raison que ça ne convienne pas. Et ça fait partie de ces achats qu'on est content d'avoir à plus petit prix parce que ça coûte quand même une fortune. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Bon, je pense que là, je vous ai tout dit. Voilà pour le retour de course de ces trois enseignes. Moi, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens et que ça ne va pas vous servir mais à chaque fois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai découvert des idées de recettes, ça m'a donné des idées pour faire mes courses, etc. » Donc, si c'est le cas, écoutez, je suis ravie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je sors une vidéo tous les dimanches avec de très rares exceptions genre quand je prends deux semaines de vacances l'été mais tous les dimanches depuis plus de dix ans maintenant. Vous avez une vidéo tous les dimanches. Donc, merci d'avoir regardé celle-ci. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.